Bonsoir Brahim, nous sommes en compagnie de Brahim Ben Ali, donc Brahim tu es chauffeur VTC, tu as travaillé à Roubaix, tu es 20ème sur la liste de l'Union Populaire pour les élections européennes, tu es également secrétaire national de INV VTC qui est le premier syndicat des VTC, alors tu es un peu une des nouvelles figures de la campagne, et donc c'est vrai que malheureusement on ne te connaît pas encore bien, on n'a pas encore la chance de bien te connaître, donc est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur ton parcours, à la fois comme chauffeur VTC parce que tu as été un peu un des premiers à syndiquer le milieu, et puis aussi sur ton basculement vers la politique ? Alors je vais juste faire un petit rectificatif, j'ai été VTC, j'essaie de le devenir, malheureusement j'ai subi une répression syndicale, qui continue encore aujourd'hui, j'essaie malgré moi de pouvoir travailler, puisque moi je suis émancipé des plateformes numériques, mais ils m'ont trouvé encore une fois une technique, une fameuse technique du bug informatique, c'est-à-dire qu'il faut deux choses, la carte professionnelle, le macaron rouge, la signalétique sur le véhicule, et comme par hasard à ce niveau-là, ça fait des mois et des années que je réclame cette signalétique, on me sort un bug informatique, donc là j'attends toujours, mais voilà, je vais continuer à représenter les VTC de par ma fonction en tant que privilégié d'une coopérative de chauffeurs privés, donc qui se sont réunis en tant que sociétaire pour créer justement un modèle d'émancipation, je suis président d'une association d'unité humaine qui défend les droits humains, donc voilà, et récemment étudiant en droit, donc du coup mon parcours effectivement a commencé à bouger, il fallait plus simplement survivre, à Roubaix, vous savez, ça fait tâche sur ACV, donc du coup chercher un emploi très difficile, parce qu'on nous ramène toujours à cette ville-là, beaucoup d'amalgables et j'en passe, donc du coup il a fallu enchaîner les petits boulots, et j'ai connu la plateformisation, avant l'humérisation, il y avait du coup quelques plateformes qui permettent de générer quelques sous, mais voilà comment ça a commencé. Brahim, on nous décrit souvent ces travaux, non, avec les plateformes, vraiment comme le, presque le lumpen prolétariat, enfin avec des conditions très très difficiles, très précaires, est-ce que tu peux nous les décrire ? En quoi c'est précaire ces travaux ? C'est un retour, en fait l'esclavage a pris différentes formes, au début, on a tous cru au doux rêve de l'émancipation, c'est-à-dire du modèle salarial, bon moi j'ai goûté au modèle salarial, après on voulait, si vous voulez goûter au modèle de l'indépendance, parce que ça permettait tout simplement de travailler quand on voulait, de nous-mêmes, donc devenir notre propre patron, et de pouvoir nous-mêmes, on peut mettre en place une tarification, enfin voilà, c'est ça le but de la dépendance, c'est de créer sa société, de pouvoir s'émanciper, de s'affranchir directement d'une modeste salarial. Alors au début, c'était les promesses, et il y a eu la désillusion totale, où voilà, il y a un donneur d'or qui est l'algorithme qui apparaît, qui évolue au fur et à mesure du temps, et qui nous enlève tous nos droits, et quand on vous dit tous nos droits, c'est vraiment tous nos droits, et quand on dit que finalement vous avez le choix de travailler à n'importe quelle heure, ce n'est pas vrai, c'est totalement faux, parce que c'est la plateforme qui va décider du coup de la rentabilité à une certaine tranche horaire, vous voyez, donc tout est fait pour vous orienter à travailler dans telle tranche horaire, vous voyez. Mais oui, c'est en fait, si vous voulez, on a visé tout de suite les classes populaires, on a visé les quartiers difficiles, les personnes qui, comme moi, avaient du mal à trouver un emploi, et ce n'est pas une question du fait que certains ont été déscolarisés, non, ce n'est pas ça du tout, moi j'ai des amis qui sont diplômés, j'en passe, mais je vous le dis, c'est très difficile, très difficile de trouver un emploi, et donc du coup, quand vous devenez jeune papa, vous n'avez pas le choix que de pouvoir subvenir aux besoins de votre famille, et voilà, donc vous êtes enchaîné, et ça commence par quoi ? Le premier enchaînement, ça commence par votre véhicule, c'est-à-dire que c'est un boulet, ça devient un boulet, parce que votre véhicule ne vous appartient pas, vous devez payer tous les mois, en fait, des frais liés au véhicule, que vous ferez en LOA, en location de fonds d'achat, ou en LEP, je ne sais pas, peu importe, et en fait, vous êtes dans un autre trémage, vous savez plus le choix, vous vous dites, comment je vais faire, si j'arrête cette activité-là, tous mes créanciers vont tomber dessus, et du coup, comment je fais pour les payer ? Donc, c'est ça, en fait, vous voyez ce que je veux dire ? On est esclave de nos propres dettes, et même si on discute avec une plateforme, on discute finalement avec un algorithme qui décide de tout, voilà. D'accord, et justement, comment ça s'est passé ? Parce que toi, tu as quand même réussi à passer un peu à l'étape supérieure, c'est-à-dire à vraiment créer un rapport de force, à fédérer justement les chauffeurs et les frais. Comment ça s'est fait ? Comment vous vous êtes rencontré ? Comment tu as fait pour créer une plateforme commune ? Ça a été très difficile. Il fallait aller directement à l'encontre des chauffeurs. Déjà, quand vous allez, par exemple, entamer une grève dans le modèle salarial, il y a la possibilité de se rencontrer, vous voyez ? Vous travaillez tous dans la même entreprise, vous avez la possibilité de vous rencontrer, je ne sais pas, à la pause déjeuner, j'en passe. Nous, malheureusement, en fait, chacun est à bord de son véhicule. Donc, très difficile, il faut sortir, il faut discuter avec eux, pour les convaincre. Le mot manifestation, défense des droits, ça ne parle pas de tout le monde. Il y a des gens qui se disent que ça ne sert strictement à rien. De toute façon, il y a toujours des puissants, nous, des plus faibles. Donc, on n'aura jamais malheureusement un retour de ce qu'on voudrait nous obtenir. Donc, après, voilà, au début, ça a été très difficile. Ça a été d'aller, tout simplement, aller à la rencontre des chauffeurs un peu partout en France, de financer nous-mêmes, parce que, voilà, à l'époque, quand on parlait des structures, ça ne défendait que le modèle salarial. Quand on parlait aux grandes maisons syndicales, les FO, la CFDT, j'en passe, ça, c'était un terrain méconnu de ces structures. Après, vous avez, donc, les FO, forces oublières, qui s'est tout simplement intéressé à ces questions-là, parce que, finalement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas réellement des indépendants. Ils étaient bien subordonnés, qu'ils étaient dans un modèle salarial. On a pu déguiser, en fait, vous voyez, donc, du coup, cette indépendance. Maintenant, comment vous dire ça ? Il y a eu des manifestations, des belles réussites, parce qu'il faut le dire, les manifestations servent à quelque chose. Le rapport de force, c'est de faire croire à tout le monde que c'est possible. Quand on arrive à se réunir ensemble, on a eu des victoires. Et au fur et à mesure de ces victoires-là, la plateforme Uber a changé. C'est-à-dire qu'elle s'est comportée avec, je vous le dis, il y a eu un dulcissement avec des méthodes mafieuses. Moi, je les ai subies, je les ai subies encore maintenant. Mais ce n'est pas ça qui nous a arrêtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, le constat qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit que, peu importe ce qu'ils peuvent nous faire subir, de toute façon, d'être perdu. Donc, aujourd'hui, la seule voie, c'est de se battre jusqu'au bout. Et c'est comme ça que ça a fait écho, effet boule de neige, pas qu'en France. Parce que moi, en fait, je suis en contact avec des chauffeurs à Bruxelles. J'ai été à Amsterdam, j'ai été aux États-Unis, à San Francisco. J'ai été à la rencontre de beaucoup de chauffeurs. Et c'est comme ça qu'on a créé un réel rapport de force. D'accord, d'accord. Et combien de temps ça a pris à peu près ? Quand est-ce que tu as commencé ? Là, j'en suis à ma dixième année. Dix ans, c'est très long. Dix ans, mais moi, je ne me rends pas compte. Vous imaginez que je n'ai pas pris de vacances pendant plus de huit ans. Je ne me voyais même pas. J'étais déjà passé des vacances en été. Moi, j'étais là en train d'aller chercher des solutions. Et là, à droite, à gauche, il faut trouver aussi des financements pour se déplacer. Puisque Hubert, eux, ils ont les finances, justement, pour aliéner nos droits. Mais nous, pour défendre nos droits, c'est très difficile, vous voyez ? Donc, du coup, c'est justement mutualiser nos forces, nos efforts et j'en passe. Mais au final, finalement, ce qu'on a réussi à faire, c'est justement livrer une belle bataille contre ces plateformes. Et on continue, on ne se laisse pas faire. Tu as dit que tu as justement créé une coopérative de chauffeurs. Donc, pour proposer un modèle alternatif, quel serait ce modèle, justement ? Quelles sont vos revendications ? Où est-ce que vous voulez en arriver ? Comment vous voulez changer ce modèle ? Moi, je parle du principe où je travaille un peu sur le modèle de coopérisation. La coopérisation, on parle souvent d'uberisation. Moi, je parle de coopérisation, pourquoi ? Je prends l'exemple de Carayu, où il y a des salariés du jour au lendemain qui se retrouvaient à la rue parce qu'Ameu est destiné, tout simplement, d'arrêter ses activités. Donc, on aurait pu demander à ceux qui travaillent au sein de cette entreprise de créer une coopérative, d'en récupérer cette entreprise. Ça, c'est un travail que je prends en sérieux parce qu'on a toujours ce modèle de capitalisme, mais on n'a pas un contre-modèle. La coopérative, en fait, c'est des personnes qui vont être soutenaires de la société et qui vont pouvoir décider ensemble. Moi, j'appelle ça le principe de la démocratie participative. Ce n'est pas un groupe de personnes, d'actionnaires qui vont décider tout simplement de la direction d'entreprise. Nous, aujourd'hui, dans la coopérative, on a été beaucoup plus loin que ce que nous proposait le modèle de coopérative. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas qu'un conseil d'administration qui décide de tout. Ce n'est pas qu'un PDG, un directeur général. Non, c'est le collectif des chauffeurs à travers différents outils qu'on va utiliser, on va les solliciter, on va leur demander de s'investir. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer, justement, un modèle où on va impliquer tous les travailleurs, d'accord ? Et je dis sur tous les sujets, ça peut être la tarification, ça peut être la stratégie, et j'en passe. Et ça permet, tout simplement, d'avoir un modèle, d'accord, qui va tout simplement aller à l'opposition de ce que nous propose le patron numérique qui décide de tout. Vous voyez ? Et aujourd'hui, ce qui marche dans la coopérative, c'est que quand vous sollicitez les sociétaires, ils se sentent déjà heureux d'être impliqués, parce qu'ils se disent que ce n'est pas un nombre de personnes assis dans un bureau qui vont décider pour eux. C'est eux qui sont patrons de leur entreprise. Vous voyez ? C'est important de dire que les sociétaires, voilà, ils achètent des marques sociales de leur entreprise et ils vont faire évoluer leur entreprise. Donc, moi, en fait, là où je veux en faire aujourd'hui, c'est que j'aimerais que la coopérisation puisse être un modèle alternatif et qu'on arrête de proposer à chaque fois des solutions de plateforme où, finalement, les travailleurs ne décident de rien. Moi, ce que je veux, réellement, c'est que chacun puisse être en coopérative et avoir un modèle qui va contrer le capitalisme de plateforme. Voilà. Et justement, il y a eu, à l'échelle de l'UE, il y a quelques semaines, l'adoption d'une directive sur le travail sur les plateformes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Est-ce que c'est un progrès ? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de mieux ? Bien sûr. Moi, je suis le premier concernant. Pourriez-vous savoir pourquoi ? Parce que j'ai rencontré une formidable personne, là, il a fait. Et je me dis, et pourquoi ? Parce qu'elle s'est intéressée à ce sujet-là. On va discuter ensemble, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On est bloqués en France. En France, on a beau manifester, c'est tout de suite, il y a un traquage des travailleurs. Que soit de l'autre côté, il y a une répression, soit on se passe à une politique de l'autruche. Et là, en fait, je rencontre une personne qui me dit, on va essayer de faire quelque chose à l'échelle européenne. Ça va être long, ça va être dur, mais on va le faire. Et ne vous rendez pas compte. Mais en 2019, le chemin qu'on a parcouru pour en arriver là, c'est ça qu'en fait, les gens ne comprennent pas. C'est introduire vraiment le sujet des travailleurs de plateforme, déjà, pour en parler à l'échelle européenne, déjà premièrement, de amener l'inimitation des travailleurs, pas que français, mais à l'échelle mondiale, c'est-à-dire des représentants émanant du Mexique, des États-Unis, et j'en passe, qui viennent et qui se réunissent et qui nous parlent du même ordre, même s'ils ne se comprennent pas, c'est l'ubérisation, le contrôle de leur vie par l'algorithme, de leur condition de travail par les algorithmes. Et c'est magnifique parce que c'est le même constat. Et donc, même si on ne se comprend pas, même si ça parle en espagnol, portugais, en anglais, on est tous d'accord que finalement, nous ne sommes pas des indépendants. Et donc, vous avez une formidable députée qui dit à moi, un roubaisien qui ne connaissait pas trop les institutions, qui n'était pas familiarisé à tout ça, je veux que tu travailles avec toi, je veux que tu m'expliques cette situation, je veux que tu me fasses toutes les remontées terrain, je veux venir à nos mobilisations pour comprendre ce qui se passe. C'est des heures et des heures qu'elle a satisfiées, elle est venue nous voir, elle est venue à nos mobilisations, elle a discuté avec des travailleurs, et on nous a mis énormément de bâtons. Comme par exemple, le VRP, je le dis, Emmanuel Macron, qui n'a cessé de torpiller la directive européenne. Et je vous le dis, on ne s'y attendait même pas à la fin. Tout le monde nous disait, mais non, c'est foutu, la directive européenne ne va pas passer. Vous savez qu'on y a cru, un point, on n'a pas lâché la fin. J'ai la dernière mobilisation qu'on a fait, c'est moi avec quelques camarades. On s'est dit, on ne peut pas lâcher. On va marcher. On va marcher jusqu'à Bruxelles. Pendant trois jours sous la pluie, les conditions, je peux vous dire, on a vraiment, je vous le dis, il faisait froid, il pleuvait, 30 kilomètres par jour, on s'est dit, ce n'est pas grave, je peux vous. Et là, elle était là, elle me disait, allez-y, moi je suis avec vous, de tout cas, elle se souvient jusqu'au bout. Et à la fin, on a appris que la directive, elle passe. Et oui, ça va changer, bien évidemment, parce que quand vous regardez la réaction d'Hubert dans les médias qui dit, non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous nous faites, ce n'est pas de ce que vous faites au travers, c'est qu'ils disent de ce que vous nous faites à notre plateforme. Et on le voit dans les plaines d'Hubert que finalement, oui, c'est une réussite, oui, ça va changer les choses, bien évidemment, parce que je n'ai pas envie de retourner au statu quo. Le statu quo, c'est quoi ? C'est tout simplement des tarifs à la baisse, aucune protection sociale, et j'en passe. Donc c'est important de dire, après, vous savez, je suis quelqu'un qui va toujours féliciter les bonnes personnes. Et je n'oublie pas la participation du commissaire européen, Nicolas Chou, c'est un homme formidable que j'ai rencontré, je le dis, voilà qui a aidé, parce qu'on en parle, c'est la directive. Quand je vois, et je suis un peu attristé, quand je vois qu'il y a des personnes par ces élections européennes qui disent, on était là, moi je vous dis honnêtement, les personnes que j'ai rencontrées, c'est ça que je vous ai cité en tant que travailleur, tous les travailleurs qui ont témoigné, c'est ça que je vous ai cité. On a eu le secrétaire Louis-Jacques qui a essayé de faire quelque chose, donc une proposition parlementaire de loi en France, mais vous le savez très bien, tout est bloqué. Donc aujourd'hui, il faut dire clairement les choses. La LHCB nous a amené cette fure d'espoir qui s'est concrétisée. Donc c'est une réussite, et je le veux dire, pour tous ceux qui sous-estiment la directive européenne, il suffit d'aller regarder la réaction d'Uber, il suffit de voir aussi, parce que Uber est coté en bourse, de voir comment ça a fait peur aux actionnaires, quand la directive européenne, parce que tout le monde ne regarde pas, il n'y a pas ce qui s'est passé. Et donc c'est une réussite pour moi, ça va changer la vie d'un million de travailleurs et au futur protégé des millions de travailleurs. C'est formidable, c'est formidable. Et du coup, ça montre l'importance vraiment d'envoyer des zéros députés de gauche à Bruxelles, parce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir des députés européens de gauche. Et du coup, merci à la LHCB qui est, on le rappelle, c'est un qu'elle, sur la liste, sur la liste France Insoumise. Je suis ravi d'être dans cette liste parce que tout simplement, il me manque des députés comme ça. Et dans la liste qu'on a aujourd'hui, on a des gens potentiellement capables de faire ce qu'il a fait avec la LHCB, l'Union populaire, dans cette liste-là. Et c'est pour ça que je me retrouve dans cette liste-là. Voilà. Eh bien, Brahe, merci beaucoup pour cet entretien. Ça a été en plus très, non seulement éclairant, mais enthousiasmant vraiment de t'entendre. Oui, ça a donné espoir. Vraiment, c'est super. Oui. Et pour terminer, vraiment, les droits passeront toujours avant les profits. Voilà. Battez-vous pour vos droits, ne désespérez pas. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, je m'inspire d'Elson Mandela. Ça lui a pris toute une vie. Et même si ça doit nous prendre toute une vie, l'espoir fait vite. Et je vous le dis à chaque fois, la victoire est toujours au bout du final. Voilà. Eh bien, c'est sur cette belle parole qu'on va te dire merci encore. Merci beaucoup d'être venu. et à toi. Et à bientôt. À bientôt. À la prochaine. Merci beaucoup.